La radio, entre 9h et 11h, 15 000 francs à gagner tous les jours et votre inscription reste valable pour gagner la voiture lors du grand tirage au sort. Jeux gratuits sans obligation d'achat, règlement disponible à NC 1ère et dans les stations Shell et Pacifique. Nous sommes en direct, bienvenue dans Hashtag le lien. Jessie de Roche vous reçoit dans sa nouvelle émission connectée aux Calédoniens via nos caméras et les réseaux sociaux. Avec chaque jour des invités, des rubriques et un maximum d'interactions. « Devenez les acteurs de votre télé ». Hashtag le lien fait son direct du lundi au vendredi à 18h25 sur Nouvelle-Calédonie 1ère, la télé. C'est bon à savoir du lundi au vendredi de 8 à 9h avec Anne-Claire Lévesque sur NC 1ère. Il y a 20 ans naissaient les villages de Magenta, une association qui a grandi au fil de deux décennies au service de la population calédonienne, au service de la jeunesse du territoire. Au rythme des camps de vacances, des formations, des animations menées tout au long de l'année, la structure, adhérente de l'Union française des centres de vacances, se veut l'une des ambassadrices locales de l'éducation populaire et de ses valeurs. A quelques jours de sa fête d'anniversaire, l'association des villages de Magenta est présente ce matin avec nous dans « C'est bon à savoir ». Nadine Fontenelle est avec nous, elle est effectivement coordinatrice de ces villages de Magenta. Et puis deux des invités d'honneur de ce 20e anniversaire sont également présents. Michel Ledireac qui est président de l'UFCV, l'Union française des centres de vacances justement, et Stéphane Meillac qui est le secrétaire de cette union. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bonjour Anne-Claire. Et merci d'être présents ce matin pour célébrer avec nous cet anniversaire. On n'a pas les bougies, mais le cœur y est. Et si nos auditeurs veulent participer à cette émission, ça se passe au 258-258. Le standard est évidemment ouvert et puis comme chaque jour, la page Facebook de l'émission « C'est bon à savoir » NC1ère. Voilà, les informations sont données. 20 ans, Nadine, c'est forcément un bel âge. Vous l'attendiez, vous le prépariez avec soin cet anniversaire ? Ah ben oui, bien sûr, oui. Depuis, on avait déjà envisagé l'organisation, on les date depuis bientôt deux ans. Et puis ça s'accélère. Et puis là, on est dans la dernière ligne droite. Et voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'engagement des permanents et des bénévoles pour cette période. Alors on va revenir sur l'histoire de ces villages. Juste avant, vous êtes donc accompagné de deux représentants de l'UFCV. Michel Le Diréac, l'UFCV, rappelez-nous ou expliquez-nous ce que c'est, on le sait peut-être un petit peu moins ici. Alors l'UFCV, c'est une association d'éducation populaire qui a à peu près, on va dire un peu plus de 100 ans, on va dire 110 ans. Voilà, je serai plus exact. Et puis les principes de ces actions, c'est sur la question de l'humanité et de l'utilité sociale. C'est une association complémentaire de l'éducation nationale. Et c'est un acteur important de l'économie sociale qui a à peu près un millier de salariés, mais aussi 300 adhérents personnes physiques et à peu près 400 adhérents personnes morales, dont l'association que dirige Nadine Fontenelle ici à Nouméa. Mais il y a aussi deux ou trois autres adhérents associatifs à Nouméa qui sont adhérents de l'UFCV. Et puis cinquantaine, on va dire, de personnes physiques. C'est une motivation calédonienne que d'adhérer à l'UFCV par l'intermédiaire des villages de Magenta. Un plaisir d'être ici pour tous les deux, de découvrir ou pas d'ailleurs, peut-être que vous connaissiez déjà, vous étiez déjà venu ? Oui, j'ai eu la chance d'être invité pour le 15e anniversaire. Tous les cinq ans ? Oui, on va essayer. Voilà pour vos auditeurs. Et il faut dire que Nadine Fontenelle participe au conseil d'administration de l'UFCV national, que j'ai l'honneur de présider. Et je suis toujours admiratif devant tous ceux qui font régulièrement, tous les deux mois et demi, quelques kilomètres pour venir en métropole. J'espère que la vidéo pourra améliorer nos moyens de communication et permettre l'économie, j'allais dire, de développement durable que nécessite aussi l'appréhension que l'on doit avoir de la planète. Il faut reconnaître que ça fait un petit voyage. C'est vrai. C'est pas désagréable de se rencontrer aussi. Oui. Alors, vous l'avez évoqué, vous avez évoqué le terme d'éducation populaire. Peut-être, Stéphane Meillac, pour nous rappeler ce que c'est concrètement que l'éducation populaire ? Alors, l'éducation populaire, c'est un mouvement, en fait, qui est né à peu près au milieu du 19e siècle et qui, en fait, ce sont vraiment des individus qui ont décidé un petit peu de prendre en charge l'éducation de leurs congénères en dehors des structures traditionnelles. Donc, il s'agissait à un moment d'une idée qui était l'auto-éducation du peuple par le peuple. La question, en fait, c'est l'accès à la culture, mais pas uniquement à la culture académique, mais vraiment à la culture aussi ouvrière, la culture populaire, la culture des banlieues. Aujourd'hui, la culture rurale, la culture traditionnelle. Et donc, voilà. Du coup, tous les mouvements d'éducation populaire se sont beaucoup structurés autour du temps libre, alors que ce soit par le droit aux vacances, mais aussi lors des week-ends ou lors des temps périscolaires aujourd'hui. – Nadine Fontenelle, ça correspond parfaitement à la Nouvelle-Calédonie, cette éducation populaire, ce besoin-là ? – Ah bah oui, complètement. Si mes chiffres sont bons, et j'en suis presque sûre, 65% de la population a moins de 27 ans. Et donc, il y a les temps scolaires obligatoires, il y a les temps en famille, et il y a les temps dits libérés et qui sont importants, qui ne sont plus du double du temps à l'école ou à la maison. Donc, ça doit aussi être structuré, que ce soit des activités sportives, que ce soit des activités entre copains, en évitant, bien sûr, les activités dans la rue qui peuvent, on sait, dégénérer. – C'est un temps crucial dans la formation des jeunes, finalement. – Bien sûr, parce que les accueils sont des temps organisés, dans des structures sûres, avec du personnel, souvent bénévole d'ailleurs, très engagé et formé, et qui sont aussi des références pour les jeunes. Et c'est des temps importants pour les enfants, puis de découverte de lieux, de sites, de relations humaines aussi, également. – C'est presque, Michel le dirait, on peut dire que c'est presque une mission de service public, ce qui est mené par ces structures d'éducation populaire un peu partout en France. – Oui, à tel point qu'effectivement, cette question de service public de l'éducation et cette co-construction, j'allais dire, de l'éducation, est, comme le disait Nadine, partagée aujourd'hui entre la famille, entre l'école, mais entre tous les tiers éducatifs, il n'y en a pas qu'un, ce sont aujourd'hui les associations culturelles, les associations sociales, les associations sportives, et j'allais même dire plus loin les patronages, tous ceux qui sont engagés au service des jeunes. Je ne sais pas si le mot patronage a un sens ici, en Nouvelle-Calédonie, mais c'est toutes les formes d'animation à caractère éducatif, et bien évidemment spécialement les accueils de loisirs, que l'on peut appeler de différents noms, mais qui sont très bien compris par les familles aujourd'hui, pour que les jeunes ne soient pas désœuvrés à laisser à eux-mêmes et parfois même à casser le bien commun, qui fait que ça fait sens pour tous les adultes, mais ça devrait faire sens pour tous ceux qui ont en charge l'éducation de l'enfant, bien évidemment, parce qu'il y a une grosse évolution de la structure familiale, les modes de vie, le travail ou pas, qui rendent indispensables ces lieux et ces temps qui sont en dehors des temps scolaires, qui sont beaucoup plus normés, et évidemment il faudrait encourager chaque jeune à avoir une pratique culturelle, à avoir une pratique sportive spécifique, à s'engager dans sa propre formation, parce que c'est bien lui qui est au centre de l'intérêt collectif que l'on peut porter aujourd'hui. Les villages de Magenta, on l'a dit, qu'ils ont 20 ans, c'est un bel âge, en Calédonie à peu près tout le monde connaît ces villages de Magenta, Delia est allée demander dans la rue à des Nouméens s'ils les connaissaient, est-ce qu'ils en pensaient ? C'est Fernando qui a accepté de lui répondre, on l'écoute. Les villages de Magenta, c'est une très bonne opportunité pour les parents, qui ne peuvent pas forcément trouver un endroit où mettre leurs enfants pendant les vacances, c'est aussi un bon moment pour les enfants, je pense, pour qu'ils puissent, en dehors de l'école, se socialiser avec d'autres enfants qui ne sont pas de leur établissement, qui ne sont pas de leur quartier, éventuellement de leur origine aussi, parce qu'il y a beaucoup de mixité dans les villages de Magenta. Donc je trouve qu'en termes de mélange et de diversité, c'est vraiment une très bonne opportunité. Qu'est-ce qui pourrait être fait encore de mieux pour les enfants ? Je pense que déjà, il faudrait enfants et adultes. Il y a beaucoup de stagnation en fait. Donc créer davantage d'activités. Oui, les faire bouger. Quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui peut beaucoup ruminer, quelqu'un qui rumine beaucoup, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est heureux. Voilà, avoir un rôle social, pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Pas que Nouméa aussi. Par exemple, les jeunes qui sont sur les régions qui sont un petit peu plus reculés, en dehors du champ, en dehors du domaine traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, on a un choc des cultures. On a la culture traditionnelle océanienne et puis on a la culture occidentale. Donc éventuellement, trouver quelque chose, trouver un espace commun. Et donc, je pense que ces associations, elles créent en fait ce pont, cette connexion et qu'il devrait y en exister davantage puisque ça nourrirait tous ce sentiment de fraternité vers lequel on doit tenter d'arriver à terme. Beaucoup de choses dans cette intervention de Fernando. D'abord, un peu comme ça, à chaud. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette vision positive des villages de Magenta et puis globalement de cette éducation populaire, Nadine Fontenel ? Alors, on le remercie pour ces gentilles paroles. C'est vrai que c'est notre cheval de bataille et je dirais aussi pas mal l'ADN de l'association et ma volonté aussi et ceux des gens qui m'entourent. Je ne suis pas toute seule. Un conseil d'administration, des permanents, beaucoup de bénévoles, de pouvoir justement faciliter l'accession aux loisirs à tout public et donc de favoriser que ce soit la mixité sociale, la mixité ethnique et que ce soit les enfants, que ce soit les équipes ou même les salariés. C'est vrai qu'il y a un équilibre qui se fait et par des méthodes également. Mais oui, c'est une des réussites de l'association et à laquelle je suis aussi très vigilante. Ça vous parle à tous les deux, Stéphane Meillac, Michel Ledireac, que ce soit ici ou ailleurs, finalement, c'est un propos qui pourrait être universel, en tout cas très élargi. Oui, moi, je m'entends dans ce qui a été dit aujourd'hui qu'évidemment, peut-être beaucoup de choses restent à faire, mais l'essentiel, c'est la façon avec laquelle on agit sur le qualitatif. C'est-à-dire, on se place du point de vue de l'enfant pour lui permettre une structuration évolutive et en fonction de son âge. Et puis, on voit bien qu'il va aller puiser chez différents acteurs. Je disais tout à l'heure, la famille, l'école et bien évidemment, tous les tiers éducatifs. C'est cette espèce de cohérence, de projet que l'on doit avoir pour que le jeune s'auto-forme, s'auto-participe, en tout cas, de son éducation. Et on entend bien, dans ce que dit aussi Nadine Fontenel, que les partenariats sont nécessaires aujourd'hui entre les personnels, des accueils de loisirs, mais aussi les parents, les écoles, les élus municipaux qui ne doivent pas rester à côté de cette éducation. Et c'est toute cette cohérence pédagogique qu'il faudrait favoriser pour justement permettre l'accès à la citoyenneté de tous. On a, peut-être que vous avez ça dans vos tablettes, Stéphane Meillac, des chiffres sur le nombre de jeunes ou de familles qui bénéficient de toutes ces structures, de tous ces adhérents du UFCV. Il reste peut-être un peu complexe d'avoir tous ces chiffres. Je vous demande ça. Vous n'étiez pas préparés. Donc, est-ce que vous avez des chiffres comme ça ou pas ? Alors, au niveau de l'UFCV, ne serait-ce qu'en termes de, par exemple, sur la formation des diplômes non-professionnalisants, type BAFA, BAFD, on est à peu près sur 30 000 personnes qui sont... 36 000, oui. 36 000. Auprès desquelles nous intervenons. Donc, voilà, rien qu'au niveau de la formation, on a ici quelques indicateurs. Ce qu'on peut regarder, surtout d'un point de vue global, c'est qu'au niveau plus général, au niveau de l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près 2,4 millions d'emplois. C'est à peu près 13 millions de bénévoles. Donc, c'est un secteur qui est aussi extrêmement dynamique parce qu'actuellement, donc, sur la période 2008-2013, à titre d'indicateur, on a quand même eu 200 000 emplois en solde supplémentaire par rapport à la période précédente. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même sur un secteur qui est structurant. C'est un secteur porteur. Exactement, c'est un secteur qui est structurant. Et en cette période, ça fait du bien de l'entendre. Oui, et d'autant plus que c'est un secteur qui est mature. Donc, ça veut dire que d'ici 2025, en fait, on attend à peu près 700 000 départs à la retraite. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de demandes de vocation. Et là, on s'aperçoit notamment lorsqu'on regarde et lorsqu'on discute avec les gens qui travaillent pour les villages de Magenta, c'est qu'on a souvent un parcours. C'est souvent des personnes qui sont venues en tant qu'enfants qui ont partagé cette culture, qui ont été dans la construction, qui ensuite sont intervenues comme bénévoles et puis ensuite, par la suite, sont devenues salariées au niveau des villages de Magenta. Et donc, voilà, c'est tout ce parcours de valorisation, en fait, que ce soit de l'enfance, du temps libre, jusqu'au bénévolat, jusqu'au salariat et à la formation, en fait, qui constitue réellement le tissu social, qui est créé par ces associations. Alors, vous avez évoqué la notion d'économie sociale et solidaire. On va en reparler pour que vous nous expliquiez un petit peu plus concrètement ce que c'est. On fait ça dans quelques minutes. Juste après un peu de musique, un morceau qui tombe à pic, puisqu'il s'appelle Happy Birthday, et il est chanté par Coudetta. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les journées patrimoines, voilà, on a beaucoup de gens qui ont des bonnes volontés autour de nous. Beaucoup d'engagement, des bénévoles, des salariés, qui sont vraiment partie prenante du projet de l'association. Et je les remercie beaucoup aujourd'hui. Cet engagement des équipes, on va en reparler juste avant, Michel le dirait. Qu'est-ce qui fait qu'en 2003, l'UFCV a dit « mais oui, bienvenue au village de Magenta ? » Je crois que les villages de Magenta, c'est quelque chose de très particulier et qui correspond à des valeurs fondamentales de l'UFCV. Des valeurs fondamentales sur la conception de la personne et sur la conception de la société. Et c'est ça qui nous a bien intéressés, puisque l'UFCV défend une conception de la société qui est pensée en fait en termes de responsabilité collective. Et on avait un bel exemple ici où s'organise en communauté l'ensemble des projets et dans laquelle le politique et l'économique sont mis, si vous voulez, au service de l'homme. Et on a eu un exemple vivant de quelque chose qui se créait. Comment voulez-vous dire non à ça, quand en plus on développe une conception de la personne qui est reconnue dans son originalité, si je peux dire ça, quelles que soient les origines, si j'allais dire, des gens, mais dans sa vocation de liberté, dans sa dimension spirituelle. Vous accueillez l'ensemble de la population sur un territoire donné avec une volonté permanente de co-construction et de responsabilité des uns et des autres pour justement élever la personne au-dessus de ce qui pourrait être bassement en matériel. Et je redis toujours, ce sont essentiellement les femmes qui font qu'il y a une prise et qu'il y a un corps vivant qui va se constituer pour justement le bien-être d'abord de l'enfant, mais aussi d'elle-même, puisque quand on sait que ses propres enfants sont en sécurité, eh bien on est nécessairement en sécurité soi-même. Et donc l'UFCV réaffirme au nom justement de cette conception de l'homme et de la société qu'on doit promouvoir une société pluraliste, on doit promouvoir une société démocratique, on doit promouvoir une société laïque et puis mettre en œuvre tout cela dans les actions que l'on conduit. Et Nadine ne l'a pas dit, mais je sais qu'elle a à cœur de promouvoir la déclaration des droits de l'enfant, de l'homme et du citoyen parce que c'est ce qui nous anime dans ce moment où nous passons, j'allais dire, parmi les vivants, eh bien tout cela. Eh bien c'est ce que propose l'UFCV à ses adhérents, cette convention de partenariat qui permet de croiser les principes fondamentaux avec les orientations éducatives que l'on partage en commun, si l'on peut dire. Alors il a fallu attendre 2003 pour que vous vous trouviez finalement. Il n'empêche Stéphane Meillac, quand vous entendez l'origine de l'association, on est vraiment dans la fameuse ESS, dans cette économie sociale et solidaire ? Typiquement oui, c'est-à-dire que vraiment au niveau de l'ESS, un des fondements c'est la territorialisation des activités. Donc c'est vraiment cette proximité au quotidien. Et puis surtout, c'est des besoins qui sont détectés au plus près des habitants. Et puis c'est toujours la réponse par le lien social, par la co-construction et par le partage. Et puis j'ajouterais donc du coup que vraiment ce partenariat qui existe entre les villages de Magenta et puis l'UFCV, c'est vraiment un enrichissement mutuel. Mais c'est aussi à un moment la possibilité de... Parce que dans l'éducation populaire, il y a quelque part toujours une idée d'universalité. Et donc l'idée c'est de voir aussi quelque part à certains moments, comment est-ce que nos dispositifs qui sont parfois élaborés nationalement, peuvent être retranscrits sur différents territoires, dans différents contextes, avec différentes histoires. C'est le cas par exemple du dispositif du service civique, qui actuellement, donc cette année, a été repris auprès des villages de Magenta, donc qui accueille un service civique actuellement. Et donc voilà, il y a un travail à la fois d'échange d'ingénierie, et puis aussi de partage et de retour d'expérience. Alors on entend toutes les idées finalement que vous véhiculez, que ce soit l'universalité, que ce soit le pluralisme. Ce n'est pas un peu trop ambitieux aujourd'hui dans une société où ce n'est pas simple justement de travailler à cette universalité, puis à cet esprit social et solidaire justement ? Michel Ledireac ? C'est bien parce que ce n'est pas simple qu'il faut qu'on s'y attaque. J'allais dire, si c'était simple, on n'aurait aucune raison d'être. Ça fait 110 ans que vous y travaillez. Bon, je dis qu'il y a du boulot quand même. Il y a du boulot, je suis assez d'accord, mais je suis un optimiste par nature, quels que soient les projets et les combats que l'on doit mener. Et justement, ce que vous disiez, c'est que l'UFCV, elle est présente bien évidemment sur trois... Enfin bien évidemment, excusez-moi, elle est présente sur trois axes. L'animation, la formation et aussi l'insertion des personnes en difficulté. Et on a parlé beaucoup de l'animation. C'est ce qui tourne autour du projet aujourd'hui des villages de Magenta, dans les loisirs des enfants essentiellement et dans l'animation territoriale des temps péris scolaires. Je ne sais pas comment vous les appelez ici. Il y a, enfin en tout cas, dans les accueils péri-éducatifs, des temps d'activité périscolaire, si je ne veux pas... Aujourd'hui, c'est un mercredi pédagogique. J'imagine que tous les centres sont pleins et très actifs depuis 7h. Et à côté de ça, si vous voulez, ce sont aussi les vacances des enfants et des jeunes. On a à peu près bien compris ce qui se passait. Mais en matière de formation, c'est le BAFA, c'est le BAFD. Vous avez commencé par cela. Mais il y a d'autres publics qui méritent que l'on fasse attention à eux. Ce sont les personnes en situation de handicap pour lesquelles l'UFCV est un gros opérateur national puisque à peu près 8000 personnes partent en vacances avec l'UFCV sur des vacances dites adaptées, organisées. Il y a une législation spécifique pour permettre aux personnes handicapées, essentiellement majeures, essentiellement dépendantes intellectuellement, de partir elles-mêmes en vacances parce que le droit aux vacances existe en dehors, j'allais dire, du handicap que la personne peut avoir. Et c'est quelque chose qui n'est pas pris en charge ici sur le territoire calédonien qui mériterait de l'être. Et il faut surtout prendre garde à ne pas médicaliser ces vacances-là puisque les personnes sont autonomes autant qu'elles peuvent être et elles ont le droit aussi à leurs vacances. Et puis derrière, c'est la question toujours de l'émancipation de la personne par la formation. Alors la formation au métier de l'animation, bien évidemment. Et je sais que Nadine Fontenelle est la présidente de votre association, Nadine, a pour objectif aussi de travailler sur le développement de la formation professionnelle qualifiante au métier de l'animation en Nouvelle-Calédonie puisque vous avez la chance, j'ai eu hier et avant-hier le plaisir de partager avec l'ensemble de vos quelques dix salariés, eh bien eux-mêmes qui sont passés du temps avec eux et à côté de leur fonction de salarié, ils ont aussi une fonction de bénévole. Ils sont tous ancrés dans l'animation et qui aujourd'hui est secrétaire administrative chez vous est aussi formatrice, elle a son BAFA, elle a son BAFD et elle encadre puisque rien n'est fait d'une simplicité de modèle et c'est cette question de l'engagement qui vous anime et on l'a bien compris que vous aviez recruté autour de vous ici au village de Magenta et bien des personnes qui étaient relativement engagées. C'est une obligation ces formations Nadine ? Pour encadrer dans le cadre des centres de loisirs et des colonies de vacances, oui, bien sûr. Après pour les salariés, pas nécessairement, c'est juste en termes de, comme vous le disiez, d'état d'esprit et d'engagement ? Oui, voilà, bien sûr, en premier l'engagement et puis après les personnes sont formées, le BAFA est quelque chose de très 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 bien et qui, alors c'est pas une insertion professionnelle mais ça peut être une insertion sociale. Pour beaucoup de jeunes ici en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas que de gagner 3-4 pièces pour la rentrée des classes, mais c'est aussi être dans un projet, accompagner des enfants, travailler en équipe, puis de s'engager auprès d'une association, de partager ses valeurs. Oui, pour l'insertion professionnelle ensuite, c'est toujours des... Et puis, voilà, c'est pas seulement... Parlez-nous un peu du public de ces villages de Magenta. Qui sont-ils, ces jeunes, ces enfants, accueillis, accompagnés, encadrés ? Qui sont-ils ? Ah ben, je peux pas dire mieux que tout public, vraiment tout public. des enfants du quartier, des enfants de Nouméassu, des enfants des îles du Nord. Par exemple, là, nous partons au ski en Nouvelle-Zélande comme tous les ans. Donc je suis toujours assez contente et assez fière de dire que le public est très très mixé au niveau social et que nous, avec des aides, évidemment, il y a eu quelques aides publiques. Il y a aussi la campagne de solidarité. Grâce à notre adhésion à l'UFCV, nous avons droit à deux jours de campagne de solidarité. Des aides publiques et puis aussi les parents qui ont envie aussi que leurs enfants partent. Et donc, cette année, on aura aussi deux enfants de l'IFU. Donc on part rencontrer les institutions de l'IFU et des associations. Et en même temps, on remettra le billet d'avion de départ de deux enfants de l'IFU en Nouvelle-Zélande. Non, je dois dire, c'est vraiment une grande mixité du public, c'est un enrichissement. Et quel est l'endroit vraiment le plus symbolique de notre communauté de destin ? Je pense que c'est pas que chez nous, mais aussi dans les autres associations d'éducation populaire avaient finalisé avec un vrai projet éducatif, des vraies valeurs. Et donc, c'est ces associations qui favorisent parce que vraiment, on accueille tout public et on fait vivre ensemble des enfants qui n'ont pas la même façon de vivre habituellement. Ils partagent la case. Oui, ils partagent la case, ils partagent le mauvais temps, ils partagent un cyclone quand ça arrive. Ils partagent des bons moments, des moins bons. Et c'est ce qui fait que ça les enrichit. Mais nous aussi, ça nous enrichit. Comment ils évoluent, ces enfants, justement, au fil d'un camp ? Vous les voyez changer ? Alors, vos animateurs, les voient changer ? Les voient évoluer ? C'est rapide, 15 jours ou 10 jours ? Deux, trois jours d'adaptation. Alors, le meilleur retour qu'on puisse avoir régulièrement, c'est assez drôle, ce sont les parents. Je ne sais pas ce que vous leur avez fait. Maintenant, il en met des choses toutes bêtes. Il essuie la table, il s'est rangé son linge. Voilà, parce que c'est vrai que les temps de loisirs sont des temps vraiment éducatifs. Mais alors, on ne le fait pas sous la forme de sanction. Tu fais, tu ne fais pas. C'est vraiment sous forme de jeu, sous forme d'organisation, de règles de vie. C'est un gros travail structurant, déjà pour les animateurs, qui peut-être déjà, eux aussi, ont besoin d'être structurés. En général, ils sont des jeunes, d'ailleurs. Oui, ils sont très, très jeunes. Oui, la plupart. Et donc, voilà le retour. Et puis après, c'est eux qui nous le disent, des années après. Voilà ce qui est drôle au village de Magenta. Au bout de 20 ans, mais pour d'autres associations, je suppose. C'est qu'on a eu des enfants, même en maternelle. On a eu des enfants sur des colos d'ados. On les a eus, ben, femmes. Maintenant, on en a quelques-uns salariés. Et maintenant, on a les enfants des animateurs. Ce que disait Stéphane tout à l'heure. Ah oui, là, vous allez même jusqu'aux enfants des animateurs. Oui, oui, maintenant, on a les enfants des animateurs. Des générations au village de Magenta. Oui, je crois, oui. En 20 ans, ça commence à être possible. Oui, oui, ça commence. Vous leur souhaitez quoi à ces associations, finalement, Michel et Stéphane ? Elles vivent aujourd'hui, elles vivent bien. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus ? Michel le direct. Allez, je vais me lancer parce que c'est vraiment un vrai défi. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir poser, que vous me posiez cette question. Parce que, évidemment, on souhaite que l'association des villages de Magenta, et je vais redire aussi les autres associations qui existent, quand il y a vraiment un projet de qualité qui est développé. On peut les nommer, il y a la CAF, en termes d'éducation populaire. En termes d'éducation populaire. Alors, je vais citer ceux qui ne sont pas dans le mouvement, j'allais dire, de l'UFCV. Ce n'est pas très grave. Mais la FOL, j'allais dire, tous ceux qui sont fédérés à la Ligue de l'enseignement. Et puis ici, plus près sur le terrain, il y a Passport, les scouts et les guides. Évidemment, le mouvement scout qui existe aussi. Tout ce que je souhaite vraiment pour toutes les associations, qu'il y ait un service de l'intérêt général qui soit, je l'ai dit tout à l'heure, donc qui soit vraiment premier. Et ensuite, qu'il y ait une démarche de qualité qui soit associée au développement de ces associations. Et ne peuvent grandir, ne peuvent perdurer que celles qui sauront rester avec un process qualité. Alors, peut-être pas avec la norme ISO 9000, je ne sais pas le numéro. Mais en tout cas, que chacun s'interroge sur comment il améliore le service rendu au public qu'il sert. Et ça, aujourd'hui, c'est à structurer ici comme ailleurs, certainement ? Et c'est à structurer ici comme ailleurs. Puisque si on veut avoir un service éducatif qui développe l'effet de socialisation des enfants, j'allais dire en continuité avec l'ensemble des acteurs de l'éducation que je disais tout à l'heure, que sont d'abord la famille et l'école, il faut bien que ça se parle. Et il faut qu'à des degrés tout à fait divers, on s'interroge au développement du processus global de l'enfant. Le processus global de développement de l'enfant passe par un maillage de qualité qui reste effectivement à organiser, à structurer. Stéphane, en termes d'économie sociale et solidaire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Parce qu'on l'entend, c'était même à l'origine de... Alors, ce qu'on peut se dire sans douter, en fait, c'est que le mode d'organisation, en fait, qui là a été mis en place, qui est un exemple, au niveau des villages de Magenta, c'est-à-dire une gestion désintéressée, une gouvernance démocratique, une autre manière d'entreprendre, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, ils peuvent servir d'exemple pour tous les secteurs. Certes, l'économie sociale et solidaire, ces entreprises-là représentent 60% du secteur de l'action sociale, mais c'est aussi 57% des entreprises des sports et des loisirs. C'est 30% des activités financières via les mutuelles, via notamment les financements solidaires, les financements participatifs, les microcrédits. C'est aussi 26% des actions, des heures et du spectacle. Et c'est aussi 11% des activités de santé. Alors, c'est vrai que le secteur éducatif est, entre guillemets, en tête de proue de cette nouvelle organisation, mais qui n'est vraiment pas anecdotique et qui est très dynamique et qui est en train d'atteindre, en fait, et de contaminer positivement tous les secteurs d'activité de la société. Nadine, juste avant de parler du programme, je vous promets, on y vient dans une petite seconde. Oui, on entendait Charlotte Mestre, dans son flash, parler de ce projet de... Alors, je ne sais plus exactement, mais c'est le statut des animateurs volontaires pour avoir un espèce de contrat. C'est quelque chose qui vous préoccupe aujourd'hui ? Oui, bien sûr, ça préoccupe tout le monde. Je ne parlerai pas trop de statut de l'animateur, mais plutôt du cadre juridique de l'animateur. C'est une vraie question ? Ou vous, vous, aujourd'hui, ça fonctionne la manière dont... Oui, pour l'instant, les animateurs et les directeurs sont ce qu'on appelle bénévoles. C'est antinomique, bénévoles indemnisés. Et donc, ils n'ont pas une vraie reconnaissance de leur statut et pas de couverture sociale. Bon, il faut dire qu'une majorité sont des jeunes et qui sont encore sous la protection sociale de leur famille, pour la plupart d'entre eux. Mais c'est une vraie question dans toute cette démarche de structuration ? Oui, oui, c'est une vraie question. Après, c'est la faisabilité qui va être un brin complexe pour établir des contrats de travail, une fiche de paye, cumuler des jours, puisqu'il y aura un certain nombre de jours glissants sur deux ans, trois ans. Voilà, c'est encore un autre défi. Qui est plus compliqué, oui. Bon, ça, c'est quelque chose de très sérieux. On vous laissera plancher dessus et puis vous reviendrez nous en parler. Tout à fait. On est dans les dernières minutes de cette émission. On va quand même parler du programme, puisque ce sont les 20 ans. Et samedi, c'est la fête. Oui, alors, avant la fête de samedi, il y a déjà l'intervention de Stéphane, demain soir. C'est moins festif, mais tout aussi intéressant. Voilà, donc sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc, je vous disais, on avait à peu près 35 invités. On va se retrouver à 55. C'est bien. Voilà, la salle ne pourra pas obtenir beaucoup plus. Donc, on n'invite pas à participer. Ça, c'est clos. Non, voilà, c'est clos, c'est complet. Oui, oui. Et puis, les institutions sont bien représentées. Voilà, je vous ai dit l'opérateur de quartier, une personne du Conseil économique et social. Donc, voilà, on est très contents de ce succès. Et puis, voilà, Stéphane n'a plus qu'à bûcher sur son intervention. Voilà. Et samedi ? Et samedi, surtout, grande journée des enfants. Donc, nous prévoyons d'accueillir 400 enfants. On a privatisé le Kwendou Beach. Et donc, il reste environ une centaine de CD Pass qui sont vendus. Pour la journée, ce pass, qui est à 2000 francs, permet aux enfants d'accéder à toutes les activités. Donc, d'abord, la remise du kit souvenir des 20 ans, t-shirts, sacs, goodies. Tous les repas de la journée, petit déjeuner, déjeuner, goûter. Et puis, toutes les activités qui vont être proposées, des ateliers, toutes sortes d'ateliers. Des ateliers d'activités manuelles, des grands jeux, du maquillage, des châteaux gonflables, des manèges. Ça va être la fête toute la journée. C'est la grande, grande fête toute la journée. Où est-ce qu'on achète le pass ? Au bureau de l'association. Voilà, les heures d'ouverture, il faut appeler au bureau, au 254 054. Il reste encore environ une centaine de passes sur les 400. Le bureau de l'association étant ? Saint-Cru Cécile Perronnet, l'ancienne agence de la SIC du quartier Village de Magenta. Là, vous appelez au bureau et on vous indiquera. Voilà. Et puis après, il y aura un temps de rencontre dimanche, mais on va dire plus intime avec les bénévoles, les permanents et quelques habitants du quartier, à l'initiative aussi de la création de l'association. Et des parents également, quelques parents, quelques enfants. Voilà, une petite fête entre nous pour... Après la grande fête avec tous les enfants. Voilà. Et puis ensuite, pour le programme de nos invités, nous partirons à Bouraille, visiter le CAP de Poé, visiter les alentours, les structures où nous faisons des camps habituellement. Et la semaine d'après, nous partirons trois jours à l'IFU également pour rencontrer les collectivités publiques de la PIL, puisque nous avons un partenariat important pour l'accueil et pour les formations également avec la PIL. Eh bien voilà, pour le programme, il est dense. En tout cas, on le rappelle, 254 054 pour avoir des informations auprès de l'association des villages de Magenta. Pour la grande fête des enfants, ce sera samedi au Kwendou Beach, de 9h à 16h. Achetez le pass à 2000 francs pour toute la journée, pour les repas, les animations, etc. Voilà, il reste une centaine de pass sur 400, donc dépêchez-vous quand même. Un grand merci à tous les trois d'avoir été présents ce matin pour nous parler de tout ça et nous parler, venir souffler ces bougies des villages de Magenta. On finit un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que dans quelques minutes, on va retrouver Angélique Souche en direct du Congrès pour le renouvellement du président et du bureau du Congrès, pour l'élection du président et du bureau. Tout ça en direct sur Nouvelle-Calédonie 1ère. On termine quand même en musique avec Kappa Kappa et Douce Errance. Et on retrouve Angélique Souche juste après. Un grand merci à tous les trois et puis bon anniversaire. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. Et merci à Rocky à la réalisation. Merci Rocky.